L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinochouse.com baroblique espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard. On est rentré dans le salon, on a été assis avec Ozzy. Il m'a regardé et en parlait et j'ai dit, ça fait huit ans que je ne bois pas. Il m'a dit, « Huh? You're so fucking young. How'd you stop drinking for... » Et il était vraiment intéressé. C'est sûr. Et je me souviens, moi je m'avais dit, ça va être mon mission. I'm gonna get Ozzy Osbourne sober. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Grain d'espoir. Angelo, Jean-Claude, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Ça va bien. Comment ça fait beau? Fait chaud. Fait du bien. Oh mon Dieu, c'est fantastique. Ma fille vient d'avoir un an, vous pouvez vous croire. Wow, déjà? Déjà, déjà, c'est ça. Ça va trop vite. Jean-Claude, on n'est pas ici pour m'entendre me lamenter. On est là surtout aujourd'hui pour rappeler aux gens quelque chose de très important pour nous. Bien sûr. Je vous rappelle que la mission de Grain d'espoir, c'est d'amasser des fonds pour lutter contre la dépendance. Donc, le café est toujours disponible dans toutes les boutiques Rubino et aussi sur rubino.com. baroblique espoir. Et allez-y, encouragez-nous. Puis je vous rappelle que les fonds sont remis à trois maisons de thérapie, soit le Centre Leruché à Québec, le Pavillon du Nouveau Point de vue, ainsi que les maisons Péladeau. Alors, merci de nous encourager, puis on continue. C'est vraiment grâce au café. Parce que oui, le podcast aide des gens à comprendre un peu mieux, mais ultimement et concrètement, l'aide qu'on réussit à apporter, c'est grâce au café. Fait que achetez-en, buvez-en. Tout le monde aime ça, le café, c'est le fun. Oui, puis il n'y a personne qui a dit que Jean-Claude est magnifique aujourd'hui. Puis je voudrais juste faire remarquer la petite épinglette du signe Infinity. Tantôt, j'ai demandé c'est quoi Jean-Claude, puis il m'a dit quelque chose par rapport à l'infinité. Est-ce que tu peux... C'est parce que je suis en rétablissement jusqu'à la mort, donc c'est le signe de l'infinité, mais juste pour aujourd'hui. Oh, tu es trop beau, ça. C'est pour ça que tu es là, parce que tu es plein de sagesse. Jusqu'à l'épinglette sur son petit veston. Merci d'être là, Jean-Claude. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un musicien, un animateur de radio. C'est la voix du groupe Slaves on Dope et aussi l'animateur de l'émission Hampt with Jason Rockman à Chaume 87.7. C'est un musicien depuis 30 ans. Il a eu la chance de collaborer et de partager la scène avec des légendes de la musique métal comme Ozzy Osbourne, Motorhead, Korn et j'en passe. Jason Rockman, comment ça va aujourd'hui? Wow, ça c'est un intro. Ça va bien, ça va bien. Jason, une des raisons pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, dans mes DM sur Instagram, je reçois un message. Là, je vois le blue check mark Jason Rockman, puis je lis ton message. Ça me dit « Keep up the great work, keep being at service ». Donc là, juste par le lingo, j'ai compris que tu étais aussi en rétablissement. Là, je suis allé voir ta page, puis je t'ai dit « T'es en rétablissement aussi pendant 25 ans ». Puis là, tu m'as dit « Non, 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 depuis maintenant 30 ans ». 30 ans. Moi, j'ai le goût qu'on fasse une petite main d'applaudissements parce que… Bien, t'es notre dinosaure. Non, mais t'es la personne qu'on a reçue à notre podcast qui a le plus long temps de rétablissement. Mais t'es pas le plus vieux. Ce qui veut dire que t'es arrivé dans les fraternités, oui, dans le mouvement, très jeune. Très jeune, 21. T'avais 21. J'ai des gros frissons. Oh mon Dieu, on en entend parler des fois de ces histoires-là, de gens qui vont à la rencontre du mouvement très jeunes. Et on dirait que c'est toujours un mystère pour moi comment on réussit à cet âge-là, alors que tout est tellement présent, c'est le party, c'est comme ça qu'on se définit. Comment toi, t'as réussi à accrocher? Je pense que j'étais vraiment, vraiment chanceux de recevoir le message comme jeune. Mais c'est drôle parce que quand tu viens en rétablissement, et juste pour vous dire, comme moi, je suis anglophone, alors juste pour vous dire… Oui, tu fais un effort pour nous aujourd'hui. Je fais un effort et je ne suis pas vraiment parfait, mais je vais faire mon mieux. Et c'est drôle parce que même après 30 ans, j'ai encore peur des choses. Et j'étais tellement peurant de venir ici pour parler en français parce que je ne peux pas… Ce n'est pas du bullshit, tu sais-tu, vraiment ça vient du cœur. Et des fois, le lingo en français et en anglais. Alors, si j'ai un peu de franglais aujourd'hui… C'est parfait. C'est bien, correct. Moi, je suis dans un programme de 12 étapes. Et quand tu rentres dans un programme de 12 étapes, tu apprennes beaucoup de choses. Des choses que tu pensais, que tu ne savais pas avant. Mais moi, maintenant, je sais exactement le moment où je m'avais aperçu que j'étais un alcoolique. Et ce n'était pas quand j'ai pris mon premier verre. C'était quand j'étais dans le cours d'école, quand j'avais 6 ans, 7 ans peut-être. Et j'étais dans un coin du cours de l'école. Je regardais l'autre coin. Et il y avait un groupe de deux enfants qui étaient ensemble. Et j'étais sûr qu'ils parlaient de moi. Ça, c'est… Sais-tu que moi, je n'étais tellement pas à l'aise dans ma peau quand j'étais jeune. Et le moment que j'ai pris ma première consommation, j'avais le ease and comfort qui vient avec ça. Et le… Le fameux… Exact. Et sais-tu, j'étais sur cette vague pendant un bon petit bout, mais ça a changé vraiment vite pour moi. Sais-tu que de l'âge à comme 13 à à peu près 16, 17, c'était fun. Mais après ça, de 17 à 21, c'était horrible. Depuis que t'as slidé dans le medium, comme on dit, dans le lingo, puis c'est bien correct si on parle en franglais. OK. Depuis ce temps-là, on se parle. Puis moi, ce qui m'a impressionné le plus de ton parcours, c'est de la façon que t'es juste rentré dans une salle, puis t'arrêtes de consommer. Oui. Moi, j'ai fait deux thérapies pour m'en sortir. Fait que les gens qui le font sans thérapie, là, je lève mon chapeau aussi. C'était un peu… C'est comme on dit, c'était un peu old school. Moi, j'étais vraiment dans un… Quand j'ai rentré dans mon réunion, et juste pour continuer, qu'est-ce que je disais, le seul moment que j'ai eu le même « ease and comfort » qu'on dit, c'était quand j'ai rentré dans le réunion la première fois. Comment tu t'es senti? Comme « I was home ». Comme j'étais comme « Ah, j'ai rentré chez moi ». J'étais comme incroyable comment je sentais à l'aise le moment que j'ai rentré dans une réunion. Dans une réunion « Ah, ah ». Le moment que j'ai rentré, j'ai vu le monde, je me disais « Ah, j'ai arrivé comme… » T'es arrivé à la maison. Oui. Et c'est vraiment weird comment ça se passait. C'est sûr qu'il y avait bien du travail qui a commencé ce moment. Mais quand je fais les liens du moment que je ne me sentais pas à l'aise, au moment que je ne me sentais pas à l'aise, et quand je me sentais à l'aise encore, c'était vraiment les douze étapes qui m'avaient donné le même effet que l'alcool m'avait donné la première fois. Je veux juste, moi, j'aime ça comprendre. À 21 ans, qu'est-ce qui se passe pour que tu veuilles arrêter? Mais même avant ça, tu nous as parlé de 13 à 17. Donc, tu commences à consommer à 13 ans de la bière. Oui, je commençais. Sais-tu comme moi, j'ai vraiment commencé. Je pense que j'ai pris ma première verre quand j'avais 12 ans. Sais-tu, mes parents ont divorcé. C'est la même histoire. Sais-tu, mon histoire, ce n'est pas tellement unique. Il y a bien du monde qui ont les mêmes histoires, mais pour moi, c'était vraiment… J'avais la chance à voir assez jeune, à 21, que j'étais sur un chemin et je pouvais aller continuer ou je pouvais arrêter. Et la façon que j'ai arrêté, c'était vraiment weird, mais en reculant, j'ai commencé à voir, comme tout le monde, j'ai fait des expérimentations, et à un moment où j'ai mis ça dans moi, j'ai dit, « Oh, wow, c'est fun, ça. » C'était vraiment spécial. Et je voulais encore, encore. Ce n'était jamais assez. Et moi, je n'étais pas peur de… Je ne suis pas un gars qui a vraiment beaucoup de peur. C'est-tu comme, « I'm very fearless » dans ma vie. Et des fois, c'est vraiment… C'est un côté un peu arrogant, mais je n'ai pas vraiment de peur. Je n'ai pas beaucoup de respect pour les autorités. Je suis comme, « Fuck you » tout le temps. Mais j'étais toujours gentil avec du monde, mais même à l'école secondaire, il y avait des autres élèves qui étaient parents, des professeurs du principal ou du… – Directeur. – Directeur. Moi, je n'étais jamais comme ça. J'étais toujours comme, « Whatever ». Je pense que c'était… – Un peu rebelles. – Le lâcher-prise, tu connaissais ça. – Oui, oui. Et pour moi, j'avais beaucoup de peine à cause que mes parents ont séparé. Et je pense qu'à cause qu'ils ont séparé à neuf ans, pour moi, j'ai cherché tout le temps une place pour avoir du confort. Et mes parents étaient jeunes. Alors, ils n'ont pas dealé avec ça vraiment de la bonne façon. Alors, pour moi, c'était un escape. – Et donc, à 17 ans, ça devient plus… – Ah oui, oui. Pour moi, c'est… Sais-tu que c'était drôle? Parce que j'étais allé voir l'exposition de Pink Floyd, qui était à Montréal. Ça fait un couple de mois. Et j'ai regardé en arrière, il y avait un T-shirt qu'ils ont fait avec toutes les dates que Pink Floyd est venu à Montréal. Et moi, je me souviens que j'étais allé à Pink Floyd les voir au Stade olympique. J'avais 16 ans. Et c'était la première fois que j'ai essayé les champignons magiques. et j'ai regardé la date en arrière. – C'était comme, wow, c'est là. – Je me suis dit, ah oui, Stade olympique, 1988. J'étais là. Et j'ai pensé à ça. Je me suis dit, imagine ça. J'avais 16 ans et j'ai pris des champignons magiques. Je n'étais pas peur. Je pense à mes enfants. Maintenant, j'ai deux ados qui vont avoir 16 et 19 la mois prochaine, en juillet. Puis, c'est-tu comme, ils ne sont pas là dans leur tête de tout, de tout. Mais moi, j'avais, moi, je cherchais toujours… – C'est le goût de « merci, mon Dieu ». – Oui, mais ça, c'est une autre chose. Quand j'ai eu mes enfants, j'étais tellement peur qu'ils soient comme moi. – Ah, mon Dieu, mais on va en reparler parce que moi aussi, j'ai une petite fille et on dirait que c'est une crainte que j'ai. Donc, pour toi, ça a toujours été principalement l'alcool. Tu me parlais de champignons. – C'était l'alcool. Je me souviens, la première fois que j'ai fumé. Et moi, c'est drôle parce que je me souviens des moments exacts où j'étais. Sais-tu, comme la première fois que j'ai fumé du H, j'étais en allant, et c'est vraiment cool parce que c'est vraiment des bons bands. Toi, tu vas aimer ça. J'étais en face du UQAM pour voir New Order, Echo and the Bunnymen et Gene Loves Jezebel. – Ah, moi, je les connais, ces bands-là. Je les adore. – Moi, oui. – Mais toi, tu les connais. Et c'est drôle parce que j'étais tellement jeune. J'avais 15 ans ou 16 ans, 15 ans. Et le moment que j'ai fumé, la première fois, parce que moi, j'ai vraiment aimé du ça, du pot et du hash. C'était vraiment comme, pas mon drug of choice, mais c'était un de mes drug of choice. Et je me souviens, j'étais allé voir le concert, j'étais comme, c'était vraiment, vraiment comme spécial. Et le moment que j'ai commencé ça, je l'avais, c'était le mois de novembre, je l'avais essayé un autre fois en décembre, mais j'étais allé, durant les fêtes de l'école, j'étais allé à Floride et j'avais un cousin qui habitait là, qui avait, je pense qu'elle avait 19 ans. Et j'ai fumé avec elle et son amie chaque jour pendant deux semaines. Et là, depuis ce temps-là, j'ai fumé chaque jour jusqu'à la fin que j'ai arrêté. – Alcool. Donc, on comprend qu'il y a du pot, du moche. – Oui, du moche, l'acide. – Pas de drogue dure, quand je dis drogue dure, cocaïne. – Le cocaïne a commencé à la fin. Et c'était ça qui m'a vraiment fait peur. Parce que le moment que j'ai découvert le cocaïne, ça m'a donné le goût de boire plus, parce que je pouvais comme, je prenais une ligne, j'étais comme, wow! Hey, wow! Et ça, c'était vraiment dangereux pour moi. Et ça a commencé les fin semaines. Je vais juste faire ça samedi, juste vendredi. Maintenant, c'est jeudi vendredi. Et le feeling, quand je suis allé en bas. – Le down. – Ah, wow! C'était horrible. C'était horrible. – Mais quand tu m'as parlé, tu as dit qu'à un moment donné, tu as déménagé dans un appartement. Tu sais, vers la fin de ta consommation, là, tu ouvres un sac, puis tu trouves un pamphlet. – Oui. Moi, il n'y avait personne qui m'a parlé de mon consommation dans ma vie. Il n'y avait jamais personne qui m'a dit, il faut que tu reçois de l'aide. Mais je me souviens, moi, je déménageais beaucoup dans des appartements. Et tu sais-tu, je ne payais pas mon loyer. Je faisais un mid-night move. C'était so stupide. Et je me souviens, j'étais dans mon appartement. Et il y avait... C'était la première journée que j'étais là. Et il y avait quelqu'un qui a laissé un sac dans la garde-robe. J'ai ouvert la garde-robe. Il y avait un sac qui était là. J'ai regardé dans le sac. Il y avait un masque SNM avec un zipper. Il y avait toutes les choses weird. Et j'étais comme, c'est quoi ça? Wow, weird, fuck. Je pense que j'étais avec des amis. Et tout le monde riait. Mais il y avait un pamphlet et c'était N.A. Et j'ai regardé ça et je dis, oh, N.A. J'ai regardé ça et je dis, c'était un pamphlet avec les questions. Si tu réponds... Un mayan addict. Oui, j'ai un dépargné. Je regardais ça et je dis, oh, mais... Et je pense qu'il y avait un petit... Une petite voie. Une petite lumière. Non, un petit seed, comme on dit ça. Comme un grain. Il y avait un grain qui a commencé à pousser dans moi. Probablement. Parce que c'était la seule façon, le seul temps dans ma vie où j'ai vraiment vu N.A.A.A. dans ce sac de magique. C'est tellement drôle. Mais tu as su qu'il y avait quelque chose qui... Et je te souviens, je t'ai fucké quand je l'avais vu. Je me souviens que je l'ai regardé et je lui ai dit, oh, mais peut-être un jour. Oui, oui. Et c'est le seul contact que j'avais avec les A.A. ou les N.A. Fait que toi, tu m'as parlé, c'était comme une grosse... Et j'ai pas mis le masque. Ah, OK. J'ai jeté le sac. Mais t'as gardé le petit pamphlet, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que c'est comme une grosse que t'as tombé là-dessus. Parce que dans les salles de meeting, quand on présente la littérature, puis on présente la littérature molle, vous pouvez me corriger, on dit souvent, si vous prenez un pamphlet, ils sont gratuits. Oui, mais jetez-les pas. Jetez-les pas. Laissez-les traîner. Fait que là, il y a quelqu'un qui faisait du bondage qui te l'a laissé. Alors, peut-être qu'il y a... C'est-tu « bring out the gimp » comme en Pulp Fiction? Peut-être, on sait pas, mais c'était ma première... Contact. Ça marche, là. Tu nous confirmes que dans le fond, il faut laisser ça traîner, puis de fond, ça peut prendre une bonne. Eh bien oui. Moi, dans mes expériences, en 30 ans, je sais que chaque mot qu'on dit à quelqu'un peut faire une différence. Ça, je sais ça. On peut la porter. Ça, c'est sûr et certain. On sait jamais l'effet qu'on va avoir sur quelqu'un. Moi, j'ai envie que tu nous racontes le play-by-play du moment où tu fais « moi, à 21 ans, je vais aller dans un sous-sol d'église rencontrer les alcooliques anonymes. » Parce que moi, dans ma tête de « fuck it », ça se peut pas. Oui. Physiquement, on dirait que moi, de dire « OK, je vais aller chercher de l'aide, je vais aller dans une thérapie, il y a quelque chose de... » mais de juste ton « willpower » à toi. Toute seule, là, d'aller. Toute seule, là. Fait que tu te souviens, tu t'es où? Tu te souviens, pourquoi t'es allé cette journée-là? Je me souviens que quand j'avais 18, j'ai commencé à faire des petites choses stupides avec des amis. On a fait un couple de vol, sais-tu? Dans la soirée, on a pris des rushes, on a smashé des fenêtres, on a pris des lunettes de soleil. Et c'est revenu dans mon histoire, les lunettes de soleil, parce que je... I'll tell you after. Mais je souviens que j'étais poigné tout de suite, mais j'ai eu un... Sais-tu, j'ai... I was arrested. J'avais toute une chose, mais j'ai gardé ça de mes parents parce que j'avais 18. Alors, j'avais déjà un record, tout ça. J'avais des... Sais-tu, et c'était vraiment stupide quand je pensais à ça parce que j'ai jamais... Sais-tu, si c'était mes enfants, je dirais, ben, si t'as de quoi, viens me voir. Sais-tu? Mais, alors, moi, je savais que j'étais pas sur un bon chemin. J'avais déjà des choses que je cachais. Sais-tu? Puis, j'avais des amis qui étaient pas vraiment des bonnes amies, mais j'avais un ami qui était vraiment... On était vraiment proches. Et un soirée, il était allé... Et tous nous autres en buvaient, en conduissaient, tout le monde, tout le monde. Puis, j'avais un ami qui est sorti avec un de ses amis. Ils étaient allés en chemin, en allant en ouest sur le vin, puis ils ont frappé une autre famille. Et ils ont tué la famille au complet. Tout le monde est mort, même mon ami, sauf l'ami qui était avec lui. Il était encore vivant. Puis, je me souviens qu'on était tous en choc. Et après ça, deux ou trois semaines après ça, on conduissait encore en buvant. Malgré tout. Malgré tout. Et je sais que ça, ça m'avait vraiment fait un effet. Je m'avais dit, qu'est-ce qu'on fait? T'avais une conscience déjà. Oui. Et il y avait des choses qui ont passé et que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie, là? Puis, je me souviens de ma dernière soirée de consommation. Moi, je travaillais dans un Provigo. J'étais en balleure. J'étais là pendant des années. Puis, j'avais mon boss qui m'a toujours donné des chances. J'ai toujours donné des chances. Mais chaque fois que je t'ai... Sais-tu, j'ai callé off. J'ai arrivé tard. Il m'avait dit, « Hey, comme là, Jason, là, si tu fais ça encore, là, c'est fini. » Et moi, j'étais en appartement de 16 ans, toute seule. Sais-tu, comme... Aïe, aïe, aïe. C'est jeune, là. Alors, j'avais toutes mes choses à payer. Puis, je me souviens que je me suis lévé un matin et je ne souvenais pas comment j'étais arrivé chez moi. J'étais comme, « Qu'est-ce qui se passe? » Et j'ai regardé ma montre et c'était comme 11 heures. J'étais supposé l'arrivée à travailler à 9 heures. C'est-tu, quand je pense à ça maintenant, à 52 ans, c'était un job à Provigo, big deal. Mais dans ce temps, c'était mon... C'était ma job. Et je me dis, « Ah, ils vont me mettre d'or. » C'est sûr qu'ils vont me mettre d'or. Puis, j'ai dit, « Il faut qu'il y ait de quoi qui change. » Et j'ai pris ma téléphone et j'ai composé le 411 parce que dans le temps, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de cellules. J'ai fait le 411, j'ai dit... Ils m'ont donné quelqu'un et je suis allé dans mon premier réunion le samedi soir. Et c'était après de passer du temps dans des réunions que je savais ce qui a passé ce soir. J'avais eu un blackout. Et je me souvenais... Oui, ça, c'est pourquoi des fois, si je me tombe couché sur mon sofa et je me lève dans mon lit, je ne me souviens pas comment c'est passé. J'avais bien des blackouts. Et la dernière soirée que j'ai bu, j'avais mes amis qui m'ont dit, « Hé là, toi, tu courais dans le trafic, tu étais comme... » « Dangereux. » « Dangereux. » Et moi, je ne me souvenais pas de ça. Et ça, ça m'a fait peur parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer dans un blackout. Le comportement qu'on fait dans un blackout, c'est-tu parce que le monde qui nous regarde... Il pense que tu es correct. Il nous voit. Mais nous autres, il y a un disconnect complet. Et ça, c'est une chose que le monde ne comprenne pas. C'est très éparant. Oui, c'est éparant. Mais j'étais vraiment chanceux. Fait que tu as compris à ce moment-là que tu étais alcoolique. Oui. Et c'est drôle, et j'aime dire cette histoire parce que moi, je pense que j'avais un problème avec l'alcool, pas avec le pot. Le pot, c'est correct. Alors... C'est comme moi. Moi, je pensais que j'avais un problème avec la coke, mais l'alcool, c'était vraiment correct. Oui, un verre de vin, c'est classique. Mais moi, le problème, c'était que j'étais allé... J'ai fait mon appel. J'avais mon réunion qui était 7 pour la journée. Et j'ai rencontré mes amis pour les dire... Mais avant de les rencontrer, j'ai regardé dans mon cendrier, j'ai dit, « Ah, mais il y avait des roads, des butch. » Et j'ai roulé un beau petit joint de butch, sais-tu, qui était comme un toothpick. Et ça, c'était le dernier joint que j'ai fumé. Et quand je pense à ça, j'ai dit, « Fuck, man, si je savais que c'était mon dernier joint... » C'était très important de plus. « Bob Marley Cone, fuck. » Je pense que c'est quelqu'un dans la réunion qui t'a dit, en passant le jeûne... Alors, quand j'ai rencontré mes amis avec mon petit joint de toothpick, je l'ai fumé. Puis je dis, « Ouais, moi, je vais aller à mon premier réunion de A-A ce soir. » Ils ont dit, « OK, bon, go. » Alors, j'étais allé à la réunion, ça, c'était dans le matin, j'étais allé aux réunions, je pense que c'était à 8 heures, c'était à NDG. Puis j'ai rentré dans le réunion et j'ai rencontré un gars qui m'a dit, « Salut, mon nom est Rob. » « C'est quoi ton nom ? » Je lui dis, « Jason. » « Ah, cool. Pourquoi t'es ici ? » « Je pense qu'il y a un problème d'alcool. » « Ah, OK. Est-ce que tu fais d'autres choses ? » « Ouais, ouais. » Je filme du pod, « Mais c'est pas mon problème. » Il me regarde et il dit, « Je te suggère d'arrêter tout. » Je lui dis, « OK. » Et c'était tout. Pas de question, là. « Surrender. » Moi, j'étais tellement prêt pour avoir quelqu'un qui peut me montrer une autre façon de vivre que je lui dis, « OK. » Mais c'est une grâce à 21 ans d'avoir cette vision-là de la vie. C'est ça. Cette ouverture-là à quelque chose d'autre. Parce que tu viens de dire quelque chose de très important, « I surrendered. » Tu étais vraiment prêt à 21 ans, ce qui est vraiment, je vais dire, un peu exceptionnel parce qu'on a reçu Maxime Martin, qui est un humoriste au Québec. Oui, je le connais. Et lui, il dit que les alcooliques toxicomanes, on est d'excellents boxeurs parce qu'on peut en manger beaucoup des klaxoïles avant de tomber au tapis. Et inversement aussi, on est très bons dans le déni. Parce qu'on ne veut pas admettre qu'on a un problème. On est bons pour se cacher les yeux de la réalité. Voilà. Donc, ça prend une grande maturité quand même pour qu'à 21 ans, puis on en voit dans les salles de meeting, on en voit dans les maisons de thérapie des jeunes. Je suis allée partager à la maison du ruchet récemment. Il y avait un homme de 70 ans, mais il y avait aussi un jeune garçon de 18 ans qui était là. Puis je trouve que dans les deux cas, ça prend beaucoup de courage. Mais le jeune, lui, il a toute sa fougue puis son innocence. comment t'as fait? On dirait que j'ai l'impression que je te pose tout le temps la même question. Mais si tu, comme ce que Maxime a dit, c'est vraiment vrai, si tu, toutes les choses en reliant à un boxeur et une autre chose qu'un boxeur a, c'est un ego. Si tu, quand ils font leur marche dans le ring, le gros ego, la musique. La pesée. Si tu as le UFC, ils font leur gros face-up. Moi, j'ai un grand fan de sport au combat et j'adore ça et j'adore le show. C'est beaucoup d'ego, mais je sais, en dents, ils sont peurs. Ça, c'est la raison qu'ils ont leur gros ego. Et ça, c'est la chose avec les alcooliques, c'est la chose, c'est l'ego deflation. Et pour moi, mon ego, c'était la première chose qui a été tuée le moment que j'ai rentré là-dedans. J'ai dit, il faut que ça se passe. Tu m'ouvres la porte en parlant d'ego et ça, c'était ma prochaine question. On parle de la maladie de la dépendance. On dit souvent que c'est une maladie d'ego. On parle d'égocentrisme, selfishness. La chose qui nous permet de nous éloigner de cet ego, souvent, c'est le service. Oui, absolument. Toi, dans mon message, quand tu m'as écrit, tu as dit pour qu'est-ce qu'on faisait ici. Hey, keep it up par rapport au service. Toi, qu'est-ce que ça représente pour toi, le service? Tout. C'est la seule raison que je... Si tu as pris 30 ans, la seule façon que je reste, que je reste motivé, que je reste hungry, c'est de faire... Moi, ma douzième étape, c'est apporter le message à un autre alcoolique. C'est important que je fais ça et c'est ça, ma vie. Mais moi, je pratique les étapes dans tous les aspects de ma vie. Dans mon travail, dans mon relation avec ma femme, mes enfants, avec tout le monde. J'essaie d'amener de la bonheur, de la positivité. C'est important. Moi, je sens beaucoup mieux quand je fais ça et pour moi, ma vie, c'est les douze étapes. C'est vraiment important et c'est comme un... Je pense qu'on a parlé de ça déjà quand on a été rencontrés. Pour moi, les douze étapes, c'est comme... C'est comme un blueprint pour la vie. C'est comme la façon de bâtir ta vie, un nouveau vie, une nouvelle vie. C'est un guide de vie. Un guide de vie, exactement. Et je fais le lien beaucoup à l'immeuble d'IKEA. Si tu as une boîte d'IKEA et tu l'amènes chez toi et tu essaies de le bâtir sans les instructions... Ça va marcher, ça se peut, mais ça va être croche. It's gonna be fucked up. Ça, c'est sûr et ça. Mais si tu as le guide en face de toi et tu prends ton temps et tu ouvres le sac, tu mets toutes les petites choses en bois... Des petites crises de goujons. Oui, oui, mais il y a toujours de grandeur. Et tu le mets comme... Il y en a quatre ici, il y en a huit ici, il y a la petite stupide chose qui va là-dedans. Et tu as besoin juste de tournevis. Ça te rend. Toi, tu as assez de patience pour faire ça parce que moi, je n'en ai pas assez. Lui, c'est le seul qui montre des meubles IKEA avec un marteau. Non, non, non. J'appelle quelqu'un et je suis comme, regarde combien ça coûte. Oui, non, je sais. Mais moi, avant, j'ai trouvé l'IKEA tellement frustrant, mais maintenant, je comprends que si tu suis la guide, ça va être parfait. Suis le process, la recette. Oui. C'est quoi la recette de Jason? Les douze étapes. Ça commence par quoi? Par être là en service pour le monde. Les AA étaient là pour moi, les réunions étaient là pour moi, le programme était là pour moi. Alors, c'est important avec toutes ces expériences que j'ai que moi, je suis là pour le monde qui rentre. Même si ce n'est pas dans une réunion, les réunions sont beaux, mais ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment une personne avec un autre. Ça prend ça à la base. Là, tu parles donc du parrainage ou du marrainage. Absolument. D'avoir une personne ressource qui t'accompagne dans le processus de tes douze étapes et qui devient ta personne référence s'il y a quoi que ce soit dans ta vie et que tu as une sensibilité. Ça prend ça absolument. Un guide. C'est ça. Et c'est comme toutes les choses que j'ai fait dans ma vie et à date, j'ai fait des choses assez courtes, mais c'est à cause que j'ai la sobriété dans ma vie. Je sais ça. Je sais ça. Ça prend ça. Parce que le moment que je mets ça en arrière des autres choses, oublie ça. On va parler de ta vie qui est quand même assez impressionnante et de ton parcours artistique. Mais juste avant, moi, j'ai quand même... Parce que je trouve ça impressionnant. Quelqu'un qui a 30 ans de mouvement derrière la cravate. on voit les jeunes coques qui arrivaient puis sortir de thérapie puis faire du 3-4 meetings par semaine. Puis il y a même du monde qui font 80 jours, 80 meetings. On le sait. C'est ça. Non, 90 jours, 90 meetings. C'est ça. Donc, un meeting par jour. Puis à un moment donné, puis je m'inclus là-dedans, on dirait que... Ça s'essouffle. Ça s'essouffle. Et on perd de l'assiduité dans notre établissement. On perd un peu d'intérêt pour les meetings. Comment on fait pour rester dans le programme aussi longtemps et ne pas perdre sa motivation? Je pense, pour moi, ça a commencé... Quand j'ai rentré, j'ai pris des jobs. Tu sais-tu? J'ai fait mes 90 en 90. Après ça, j'ai fait un autre 90 en 90. Pour moi, c'était important de me garder... Mes premiers deux ans dans le programme, j'étais là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais après ça, j'ai commencé un band et j'étais sur la route. Mais pour moi, je dis à tout le monde, fais le plus que tu peux mettre... Fais le plus de réunions que tu peux faire au possible parce que c'est comme tu mets de la sobriété dans la banque. C'est ça. Comme tu le gardes là et ça va accumuler de l'intérêt. Ça prend ça. Mais pour moi, c'est vraiment d'être là-dedans. Des fois, même quand je rentre dans des réunions, des fois, moi, je fais beaucoup de réunions. sur Zoom maintenant, j'ai un bel entourage qui vient de Los Angeles, de différentes parties du monde. Mais on se reçoit sur Zoom. Et j'aime ça parce que ça me donne... Ça va permettre d'avoir beaucoup de points de vue des autres places. Des fois, on a du monde d'Angleterre, on a du monde d'Allemagne, on a du monde de Wisconsin, Los Angeles, Vancouver. mais c'est comme tu peux ramasser ton groupe... C'est comme un groupe... France à Zoom. Mais ça, c'est un cadeau de la pandémie. Exactement. Il n'y en avait pas avant la pandémie des Zooms. Il y avait, mais ce n'était pas comme maintenant. Mais il y a des jours que je suis là-dedans et je suis comme... Oh! Il rencontre le même Christ d'histoire encore. Lui, il n'a pas changé. Ah! Lui, il ne sait pas quoi faire avec son caméra. Pourquoi je vois son visage de même? Pourquoi il ne sait pas comment marcher le fucking piton de fucking mute? Sais-tu? Mais quand je me mets dans ce headspace, je sais que... You need a meeting. C'est toi qui as besoin de charger quelque chose. Et c'est ça. Des fois, il y avait un saying que j'ai utilisé au début, suit up and show up. Sais-tu? Be there. Et ça prend ça des fois. Et si tu... Alors, le monde me dit, qu'est-ce que je fais quand je me trouve que c'est un peu... Plate ou... mais fais du travail sur toi. Il y a quelque chose que toi, tu ne fais pas parce que ce n'est pas le monde qui sont plates, c'est toi qui est plate. Ça prend ça. Ça prend dire, non, non, non. This too shall pass. Et ça, c'est tellement une expression qui... Je ne sais pas que c'est quoi en français. This too shall pass. Fini par passer. Fini par passer. Exactement. Et c'est ça que je dis à mes enfants, je dis ça à ma femme des fois, elle me dit ça à moi des fois. Ça prend ça pour comprendre que qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu vis maintenant, ça ne va pas durer longtemps des fois. Alors, let it pass, you know. and feelings aren't facts. Ça, ça, c'est vraiment important. Explique-nous ça. Des fois, qu'est-ce que tu sens, ce n'est pas exactement... Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est quelque chose que tu sens. Et tu peux le sentir à cause que tu es peur, à cause que tu n'as pas mangé, à cause que tu as hâte à quelque chose, tu as honte à quelque chose. Il y a... Mais des fois, comme... Moi, je... Mon chum, il dit souvent, tes émotions ne te définissent pas. Oui. Puis je trouve que c'est une belle phrase parce que des fois, on devient tellement envahi par cette émotion-là qu'on a l'impression qu'elle nous caractérise puis qu'on est cette émotion-là alors que pas du tout... Tu peux la sortir de toi, ton émotion, puis la regarder. Oui. Tu dis, OK, tu es là. Oui. C'est ça qui se passe. Je suis en colère. Je suis tré. J'ai de la peine. Je suis hors de l'incompréhension. Parfait. Qu'est-ce que je fais avec? Mais c'est quand tu penses que tu es ça que là, à un moment donné, tu viens perdu, tu sais. Et ça, c'est pourquoi c'est important dans... C'est important que tu as quelqu'un à parler avec. Parce que des fois, quand tu partages ça avec quelqu'un, ils vont te dire, mais moi, je sens de la même façon. Je ne suis pas toute seule. Là, tu t'es identifié. Exactement. Ça normalise aussi. Exactement. Parce qu'un des plus gros dangers pour nous, c'est de se sentir différent, pas pareil. Seul. En général, quand on est là-dedans, on est pire que... Oui. Tu sais, c'est comme... Puis quand ça commence la descente, ça ne finit plus. Oui. C'est... Jason, tu m'as parlé de ton jeton de 30 ans. Oui. Quand tu as pris ton 30 ans de sobriété, tu es allé en Californie pour chercher ton jeton dans ton meeting d'attache que tu parlais de Zoom. Oui. Est-ce que tu peux me parler de cette histoire-là? Parce que c'était avec un groupe de gars que je n'ai jamais rencontré à la vie. Il y avait un personne... Non, c'est pas vrai. Il y avait deux personnes que je connaissais. Il y avait un gars que j'ai aidé en 1999 ou 2000 qui était encore sobre. et c'est lui qui m'a invité pour parler dans une réunion sur Zoom avec un autre gars que je connaissais de mes journées de musique. Et toutes ces deux étaient dans la réunion et ils m'ont invité pour parler. Et j'aimais le groupe tellement que j'ai dit, je pense que je vais venir ici régulièrement. Parce que moi, quand j'ai commencé ma carrière en radio, j'ai eu le spot des soirs. Alors, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment... Empêché de faire des meetings. Les soirs, oui. La plupart des meetings... Sais-tu, mes réunions que je faisais, c'était à 19h30 ou à 20h. Alors, ça m'a vraiment... Comme j'étais comme... Qu'est-ce que je fais? Alors, j'avais... Je n'étais pas vraiment dans les réunions comme je voulais. Je ne faisais pas beaucoup des réunions. Mais le moment que j'étais rentré dans ce groupe de Zoom, j'étais comme... Wow! Ça, c'est vraiment bon. Ça m'avait fait penser dans mes premières années quand j'avais ma gang. J'avais ma gang et c'était vraiment nice. Alors, j'ai fait des réunions avec eux pendant un an et quelques, deux ou trois mois et je me suis tombé que ma 30 ans s'en vient. Alors, je m'avais dit OK, je pense que je vais aller en Californie pour prendre ma jeton avec eux. Et c'était tout du monde que j'avais rencontré pour la première fois en ville. La plupart du monde tu sais-tu, il y avait un gang de peut-être 18 et c'est vraiment nice. Comme un de mes amis m'a ramassé à LAX. À l'aéroport LAX. À l'aéroport à Los Angeles. C'était comme... Et c'était pas weird. Et je regardais, je me disais, hey, c'est weird, hein? On est ensemble et c'est pas weird. C'est la première fois que tu le rencontrais. Et la journée après, j'étais allé à San Diego pour le Comic-Con parce que je suis un fanatique de ça, avec un ami qui... Et j'ai passé trois jours avec lui ou deux jours avec lui dans une chambre d'hôtel, tout ça. Et je ne le connaissais pas. Autre que sur le Zoom. Oui. Mais c'était comme... Sais-tu? Et ces gars, je les parle chaque jour. C'est comme un gang. C'est que c'est mes... On dit en anglais, c'est mes trudging buddies. Sais-tu, c'est eux. C'est que tu pluges sur eux quand t'as besoin de ta batterie. Et ça prend ça. Ça prend ça. Le réseau, on parle... Ça prend un réseau, ça prend un comité. C'est ça qui est important. Les réunions nous donnent ça. Mais moi, je sais que moi, j'ai une maladie qui veut me tuer. Et ça, je sais ça. Je sais que ça va me tuer. Il veut me tuer. Alors, il va essayer de rentrer n'importe quelle façon qu'il peut. Et quand j'ai des pensées comme j'avais dit, ah, mais lui, il est cool. Lui, il est con. Pourquoi il regarde ça? Pourquoi il... Je ne sais pas comment utiliser le bouton de mute. C'est ta maladie. C'est ma maladie qui veut me tuer. Et même après 30 ans, ça cherche... Ça cherche un peu. Mais là, t'as parlé de 30 ans, mais t'as quand même fait toute une carrière dans l'industrie de la musique et du entertainment. Là, toi, t'as fondé un band de métal. On s'entend que les bandes de métal, habituellement, ce n'est pas des exemples de sobriété. Moi, j'aimerais savoir, c'est comment de vivre ça, mais en étant abstinent. C'est drôle, parce que j'ai commencé à jouer de la musique. Juste avant que j'ai commencé ma sobriété, avant, j'étais dans un programme de théâtre professionnel à Dawson. C'était une école assez respectée dans le côté anglophone. Je voulais vraiment être... Être un acteur. C'est ça que je voulais. Mais je l'ai laissé. J'avais une expérience qui a passé là-bas. C'était comme... Ce n'était pas pour moi. J'ai découvert la musique. Je dis, hey, il ne faut pas que je fais des pratiques comme le théâtre. Je n'ai pas des... pas de texte à apprendre. Il n'y avait pas la rigidité. Je me mets sur une petite scène comme ça avec un micro. Wow, tu as un pouvoir. Les filles, tu te trouves bien plus sexy quand tu es chanteur d'un band que tu es comédien d'un... Quand tu joues de Shakespeare en ton âge. To be or not to be. That is the question aussi. Mais c'est un peu sexy aussi. Oui, mais c'était comme... C'était juste comme... Parce que le chum de Marie-Pierre, elle a fait du théâtre. Il est un acteur. Honnêtement, c'est un musicien aussi. Il a compris, lui. C'est les deux. Ça, c'est mes pensées quand j'étais jeune. Oui, oui. Mais c'est drôle parce que j'ai... La musique, pour moi, j'étais toujours un fan de musique depuis que j'ai jeune. La musique était toujours un place où je trouvais mon confort. Je regardais mes pochettes d'albums. J'imaginais de parler à tout le monde sur les pochettes. C'était toute une affaire pour moi. Alors, le moment que j'ai découvert la musique et joué de la musique dans un band, j'ai accroché là-dessus. Et c'était grâce à un de mes professeurs de théâtre quand je consommais qui m'avait dit « Tu as vraiment une belle voix. Tu peux chanter. » Et j'ai commencé à faire ça. Slaves on Dope est venu six mois après que j'ai arrêté de consommer. Et le band Slaves on Dope, tu es un esclave de la drogue. Si tu prends beaucoup de drogue, tu es un esclave. C'était ça notre nom. Est-ce que les autres membres du groupe étaient en rétablissement? Non, mais ils ne se consommaient pas. Ce n'était pas un préférent. Ce n'était pas quelque chose pour eux. Alors, moi j'ai eu la chance de jouer de la musique pendant des années au Canada. J'ai fait des tournées à travers le Canada mais il n'y avait rien qui se passait. C'était comme dur. C'était un groupe de métal au Canada. C'était comme un peu avant-gardiste. Oui. Alors, on était allé à Los Angeles. On a tout rentré dans un van avec pas d'argent. On était allé à Los Angeles. On a loué un appartement, nous quatre, à Hollywood. Moi, j'ai pris un job. Je faisais du valet parking à LAX en dessous de la table. Puis, après trois mois, on avait des étiquettes disques qui voulaient nous signer. On avait toutes des histoires qui ont passé puis c'était le moment que Sharon Osbourne est venue à un de nos shows et nous avons dit je vais vous signer à l'étiquette d'Asie Osbourne. On a commencé un étiquette disque. C'est la femme d'Asie Osbourne qui vous a écoutée? C'est quoi? Oui. Et notre première tournée d'Amérique, c'était le Rose Fest. Si tu en étais sur un band, Bill avec Tommy Lee, Pantera, Godsmack, Queens of the Stone Age. Ça, je les connais toutes ces bandes-là, moi. Non, mais c'était fou, c'était fou, c'était fou. C'est malade. Puis Incubus. Mais c'est aussi dans la légende du rock'n'roll les bandes qui ont le plus consommé. C'est ça. Et c'était moi qui étais là et si tout le monde connaît dans le temps, j'avais huit ans de sobriété et je me souviens la première fois que j'ai rencontré Ozzy Osbourne, j'arrivais à la porte pour prendre son fils Jack pour aller le manger à California Pizza Kitchen. C'est un resto à L.A. Puis on a connu sur la porte, on était sûr qu'il allait avoir quelqu'un qui travaillait pour la famille qui rentrait puis c'était Ozzy Osbourne qui m'a dit « Oh, hello, come in, come in. » J'étais comme « Wow. » Si, elle était allée à l'escalier et elle a dit « Jack, your friends are here. » À chaque coeur un peu. On est rentré dans le salon, on a été assis avec Ozzy. Il m'a regardé et en parlait et j'ai dit et j'étais tellement nerveux, je dis « Moi, ça fait huit ans que je ne bois pas. » Elle a dit « Huh? You're so fucking young. How do you stop drinking? » Et il était vraiment intéressé. C'est sûr. Mon Dieu, c'est sûr. Et je me souviens, moi, je m'avais dit « Ça va être mon mission. I'm going to get Ozzy Osbourne sober. » Alors, je suis allé à l'Intergroup à Los Angeles et je suis allé et je m'avais dit « Moi, je vais l'acheter le big book, tous les livres en cassette parce que comme ça, il peut l'écouter quand il fait son treadmill. » Alors, je me souviens, j'ai revenu un autre jour avec toutes les choses en cassette pour l'amener, pour le donner. J'ai dit « Je vais... » Et chaque fois qu'on était allé à la maison, c'était dans le pile. Après ça, il y avait une autre chose qui était sur le pile des cassettes. Alors, ils n'ont jamais utilisé ça. Moi, avec mon ego, je dis « Je vais être le parrain d'Ozzy Osbourne. » Mais c'était drôle quand on était allés sur la tournée. Je me souviens que Sharon m'avait dit « Je sais que tu es dans le rétablissement. On va avoir une chambre chaque jour pour faire des meetings. » Alors, j'ai rentré avec mon big book. J'étais là pour être le parrain pour tout le monde. Et tu étais tout seul pas mal. « Nobody can't. » « But I kept you clean. » Mais moi, c'est ça. C'est ça. Ça t'a gardé ça. Et moi, la chose que j'aimais le plus dans mes expériences de la musique, c'était rencontrer les jeunes et les donner. C'est-tu comme quand t'es dans un band sur une tournée comme ça, t'as des jeunes qui sont tellement excités de te rencontrer. Et pour moi, je m'avais dit « Je vais utiliser ça pour donner une belle expérience à eux. » Comme je vais être vraiment cool avec eux. Je vais prendre le temps avec eux. Je vais les regarder dans les yeux s'ils veulent que je signe quelque chose. Je veux vraiment que je sois le gars qui vont se rappeler. Ils vont dire « Tu es vraiment cool. » Tu veux être un bel être humain avec tes valeurs de rétablissement, mais dans ce milieu-là. Et c'est drôle parce qu'il y a bien du monde qui a été sur la tournée qui sont en rétablissement aujourd'hui. Et on se parle des fois. Ils disent « Ouais, moi, ça fait quatre ans que je suis sobre. Maintenant, j'ai dit « Oui, mais moi, j'étais sobre tout le long. » Ils disent « Quoi? » « Oui. » Et j'ai vu des choses. Non, mais je pense qu'on s'en allait à la même place. J'imagine qu'en faisant le Haasfest, c'est des foules de dizaines de milliers de personnes. Tu as dû vivre des gros, gros « High » et en sortant de scène, parce que cette espèce de « High » est très difficile à gérer. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti en danger, en sortant de scène et en disant « Je vois qu'il y a de la cocaïne là, je vois qu'il y a de l'alcool là. » Non, honnêtement, je pense que c'est à cause que j'avais vraiment un bon programme. Et j'avais toujours le monde qui me checkait. Les gars dans mes bandes, mon guitariste Kevin, ça fait 30 ans qu'on est des amis, puis lui, il me check tout le temps. Il ne me laisserait jamais d'avoir de choses. Mais comment tu faisais d'abord pour gérer cette espèce de trou plein? Mais des fois, je faisais des autres choses. Je mangeais. J'avais des relations des fois qui étaient questionnables. Des choses comme ça qui étaient… C'est ça que je dis. Ce n'est pas si ça traduit bien en français, mais « I suffer from alcoholism. » Moi, j'ai sorti « alcohol » du mot. « Isms. » Et ça, c'est la raison que je suis encore ici. C'est ça. C'est qu'on n'est jamais guéri. Après 30 ans, comme moi, j'ai fait une décision le moment que je suis rentré dans un ring-auche. Moi, je ne vais boire jamais encore. Ça, c'est non négociable, ça, mais c'est les autres choses. Et ça, c'est la raison que je reste ici parce que c'est les autres choses qui, un jour, peuvent me rappeler, peuvent me… Te ramener. Ramener. Merci. Bon, on peut perdre l'équilibre avec tellement d'autres choses. Oui. Mais je veux juste ramener quelque chose. Tu as posé la question à savoir qu'est-ce qui l'avait aidé pendant la tournée. Puis, moi, je crois beaucoup que la vie, si je fais ce que j'ai à faire, la vie va m'aider à continuer. Oui. Quand tu parlais de la femme de Ozzy qui t'a dit « Je vais préparer une salle puis tu pourras aller faire des meetings tous les jours. » Personne n'est venu mais toi, t'étais là. Oui, exactement. Toi, ça t'a gardé clean. Tu sais, fait que t'as juste ouvert la porte, tu dis « Moi, je suis en rétablissement. Sharon est arrivée, elle fait ça. » Et je me souviens qu'elle était tellement supportive. Elle connaissait, sais-tu, je pense à cause que les choses qu'elle a vécues avec Ozzy, elle savait. Probablement, oui. Et c'est bien documenté toutes les choses qu'elle a passées avec ses enfants aussi. Elle était vraiment une femme extraordinaire, sais-tu. Il y a bien des choses que le monde parle d'elle, mais je te dis, comme c'était une femme qui a changé ma vie beaucoup. Dans ta vie. Elle m'a donné la chance à faire des expériences. Elle était toujours juste avec nous. Et la chose que j'aimais avec Sharon Osbourne, c'était un straight shooter. Elle disait qu'est-ce qu'elle voulait dire. Elle n'a pas de filtre. Il n'y avait pas le filtre, mais il n'y avait pas un once de bullshit avec elle. Et j'aime ça. J'aime le monde qui sont honnêtes, sais-tu. Je capote. Tu parles de Sharon Osbourne. Moi, j'écoutais les Osbourne à Music Plus quand j'étais jeune. Je capote. Mais c'était drôle parce que nous... C'est des icônes. Et je souviens que nous, on était dans leur vie juste avant qu'ils ont commencé... La télé-réalité, c'est que tu aurais pu être dedans. Et sais-tu, ils ont perdu leur étiquette disque juste avant que ça commençait... Alors, des fois, il y avait ma côté égoïste qui m'a dit, « Fuck! » On a juste manqué la chance d'être tellement... Mais... Oui. C'est-tu comme... Tout arrive pour une raison. C'est correct. J'ai des belles relations à cause de ce projet. C'est une des personnes qui travaille pour elle. C'est encore une de mes meilleures amies. C'est-tu, c'est... C'est ça la vie. C'est-tu comme moi, toutes les expériences que j'avais eues de ma vie à cause de ma sobriété, je suis juste comme vraiment... I'm thankful. J'ai envie de savoir parce qu'il y a bien des jeunes qui vont arriver dans une salle, qui vont aller en thérapie, qui vont écouter cet épisode-là. Ils vont dire, « Oui, mais là, j'arrête de consommer. Ma vie va être plate. Qu'est-ce que je fais? » Moi, par exemple, j'ai découvert que j'avais aucun hobby puis passion. Là, je comprends que toi, tu as été capable de t'épanouir en rétablissement. Qu'est-ce que tu leur dirais à quelqu'un qui arrive, un jeune, si tu pouvais parler à un jeune de 21 ans? Moi, je dirais que si tu as des questions, si tu as des doutes, si tu as déjà rentré dans une réunion, il y a une bonne chance que tu as un problème et ça ne va jamais améliorer. Le plus tôt que tu peux dire, « OK, c'est assez, tu vas sauver ta vie. » Parce que le problème, c'est que le monde ne veut pas dire, ils ne vont pas lâcher. Ils ont peur de lâcher parce qu'ils le disent. Et des fois, un gars comme moi, c'est le gars le moins, le gars qui vont connecter le moins avec parce que 30 ans, là... Ça fait peur. C'est trop intimidant. On se dit, « Mon Dieu, je ne serai jamais capable. » Jamais. Mais je te dis que si tu es quelqu'un qui a comme un mois, tu vas aider quelqu'un qui a un jour beaucoup plus que quelqu'un qui a 30 ans. Alors, il y a toujours un place pour toi dans le rétablissement. C'est drôle quand je suis... Je parlais à mon parrain récemment qui a eu 4 ans. Puis moi, quand je suis sortie de thérapie, je me souviens, ce gars-là, il y avait tellement d'attrait. Puis là, aujourd'hui, je me dis, « Mon Dieu, je ne m'étais pas pris un parrain avec beaucoup d'expérience. » Non, mais c'est drôle parce que... c'était lui. Je vais le nommer, je vais saluer Félix que j'aime. Il y avait donc un an et demi de rétablissement quand moi, je l'ai choisi pour être mon parrain. Puis c'était parfait. Ben oui. C'était ça que j'avais besoin parce que ça ne m'intimidait pas. Mais en même temps, je me disais, « Wow, lui, il est rendu là. » j'avais un gars qui... je suis son parrain et on s'est gardé ensemble comme depuis 30 ans. C'est-tu comme... Il est six mois en arrière de moi. Wow. Et c'est tellement fun de voir qu'on a cette relation ensemble. On a... C'est-tu, on a passé notre vie ensemble en rétablissement et on a vu des choses comme... Il avait des choses qui ont passé à lui avec sa famille. Sa femme est décédée. Il s'est remarié chez son best man. C'est tellement nice notre relation et c'est tellement simple. C'est-tu comme... Quand lui, elle est rentrée, mon parrain m'a dit, on va parler à lui, il est nouveau. Tu sais, on s'est... Jamais lâché. On s'est jamais lâché. C'est un meilleur ami et on vient des places complètement différentes. C'est-tu comme... Lui, il vient de Brooklyn. Moi, je viens d'ici. C'est comme... Je veux faire du pouce sur ce que tu dis quand tu dis on a six mois de différence. Bon, toi, t'es le parrain avec le titre, mais est-ce que tu serais d'accord si je te dis est-ce que lui, tu sauves la vie autant que toi, tu lui sauves la vie? Lui, il m'a sauvé ma vie. C'est sûr et certain. Puis, pourquoi je voulais amener ça? C'est que souvent, on arrive dans le programme, on a envie de demander à quelqu'un de parrainé. On a peur de le déranger. On a peur... Oui. Non, non. C'est un two-way street. Ça marche des deux côtés. Il y a une expression en anglais, on dit « It's not who your sponsor is, it's who you're sponsoring. » Et c'est important. C'est vraiment un... Moi, ma programme, c'est vraiment... Le design est parfait. C'est parfait. C'est nous qui essaie de le... De le compliquer. C'est un programme aussi qui est spirituel. Puis, c'est là que j'ai envie d'aller. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, ta force supérieure ou the higher power? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu peux nous le décrire? C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde et je suis sûr que vous avez tous entendu ça. Oh, le show du Dieu, oublie ça. Moi, je ne suis pas un gars de Dieu. OK. Especially for a rock star. Ben oui. Non, mais c'est-tu comme... Moi, mon Dieu, c'est la voix dans ma tête qui me dit si c'est bon ou non. Et j'avais toujours eu cette voix dans ma tête. C'est si je veux l'écouter ou non. Et c'est ça, ma Dieu. Pour moi, mes dieux, si tu es en anglais, on dit God, good orderly direction, group of drunks. Si tu aimes les chiens, God is dog backwards. C'est n'importe quoi. C'est ça que tu m'as dit d'ailleurs quand tu m'as montré une photo de ton chien. Oui. Tu m'as dit que tu aimes tellement les chiens. Puis là, tu m'as dit c'est Dieu à l'envers, dog. Sais-tu, on essaie, on n'arrête jamais à apprendre. Sais-tu, quand j'ai rencontré ma femme, elle avait un chien et je me souviens comme il y avait comme presque trois ans et ce chien m'a changé ma vie un peu comme ma relation avec les chiens. Sais-tu, il avait, quand il était décidé, il y avait comme 14 et demi et c'était la journée la plus triste de ma vie, je pense. Je n'ai jamais pleuré comme ça dans ma vie parce que ce chien était tellement important pour moi et quand on a eu notre nouvel chien, June, j'ai dit, je vais prendre le temps pour être avec elle, pour ne pas chialer. Quand j'ai commencé à fréquenter Julia, je chialais de les cheveux, de le poil de chien. Il avait tout dit, mais maintenant, si j'avais une chance d'être avec lui, encore, you know, mais j'ai mon chien maintenant, June, et June est comme, c'est, les chiens sont spéciaux, ils ne te demandent rien, ils sont toujours là pour toi, ils sont toujours contents de te voir, puis, oui, pour moi, c'est comme Dieu. C'est beau, t'es touché. Ben oui. Ben oui, on les aime tellement, ces petites bêtes-là, puis c'est vrai que they're so generous. Yeah. C'est juste... Ils sont toujours là pour toi, ils sont toujours être là pour... They're always there to be of service to you. C'est drôle. Et pour moi, un chien, c'est comme un membre de Ah, parfait. Non, mais c'est vrai, ils suivent la direction, ils t'écoutent, ils ne te questionnent pas, ils sont très simples, ils t'aiment, ils sont toujours là pour toi. Et ils n'ont pas de... Ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de... C'est-tu comme... Wow, c'est une belle analogie. C'est spécial. J'adore. Mon Dieu, j'imagine tous des chiens dans une zone de milieu. Non, mais les chiens sont... C'est le côté de l'orgueil qui pensent ça. Complètement. Mais quand tu regardes les valeurs que tu viens de décrire, c'est comme... Wow. C'est tellement ça. C'était un ami à Los Angeles qui m'a dit ça. Il avait de la misère avec le Dieu. Il a dit... Oh, mais c'était un grand, grand fan des chiens. Et quand quelqu'un a dit, mais son nom, c'est Sonny, il a dit, Sonny, quand tu regardes Dog, it's God backwards, il a dit, oh, ça marche pour moi. Ça, ça va être le mien. Mais c'est ça, trouve ton affaire. Et c'est ça qu'il dit dans mon manuel de vivre, qui est le big book. On dit ça en anglais, le manuel de les AA. Ça dit, un Dieu que toi, tu comprends. A God as you understand him. Et ça, c'est la chose qui est impressionnante avec le programme des AA. Le livre a été écrit dans les années 1930, mais il y a du monde qui se dit, oh, ça, c'est un vieux livre. Il n'y a pas des updates. Mais c'est très avant-gardiste. Mais oui. Si tu, pour le temps, si tu en étais dans un monde qui était vraiment judéo-christian, c'est vraiment comme, il se dit, prends un Dieu que toi, tu comprends. C'est comme, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, Jason, tu fais des, tu es à la radio. Oui. Le soir, tu animes ton propre podcast. Nous ici, on fait un podcast. Fait que tu sais, on est tous des podcasters si on veut. Puis qu'est-ce qu'on aime, c'est le long form. Oui, moi j'adore ça. On peut élaborer. Puis hier, Jean-Claude m'a envoyé un podcast de Michael Moore avec Jay Shetty. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Il faut que je l'écoute. Ah non, mais c'est ça. Ils ont parlé de ça, ils ont parlé du service, mais ils ont parlé aussi du podcast. C'est merveilleux parce que là, tu as le temps de connaître une personne puis d'avoir des conversations d'une heure plutôt que des cinq minutes ou des headliners parce qu'on cherche souvent du sensationnalisme dans les médias. fait que c'est rare qu'on va prendre le temps de s'asseoir, parler avec une personne. Toi, tu es quelqu'un qui fait du podcast, quelqu'un qui en fait à tous les jours, fait que tu connais ça. Oui. Je pense que c'est une des choses sur lesquelles on a bien connecté parce qu'à la base, on aime ça. Mais moi, moi, j'aime ça les personnes. Moi, j'aime ça le monde. Sais-tu? Comme moi, j'aime ça le monde. Comme j'adore le monde. J'aime communiquer. J'adore parler à quelqu'un qui travaille à l'épicerie. Sais-tu? J'aime... La connexion. Oui, je sais que c'est un peu cheesy, mais j'aime ça amener un peu de bonheur à quelqu'un. C'est-tu comme... Tu peux dire des petites choses à quelqu'un qui va faire une différence pour eux. Et moi, j'adore ça parler du monde. C'est-tu comme... Des fois, quand je me vois à des concerts ou des films, des fois, ou des premières, je connais bien du monde. Et Julia était avec moi. C'est mon personne préférée, c'est ma femme. Puis, je l'amène avec elle. Je l'amène avec moi, mais des fois, j'arrête, je parle. Et je parle. Et des fois, je suis sûr que tanné que je parle. Mais moi, j'aime ça le monde. Je peux parler pendant une demi-heure avec quelqu'un. Que tu ne connais pas. Moi, j'aime ça le monde. Alors, pour moi, un podcast, la chose que je trouve plate de la radio, ce n'est pas plate parce que je suis vraiment chanceux de travailler dans ce milieu, mais in and out, tight. 1 minute 30, 2 minutes. Même les entrevues, je souviens, à Chôme, il me dit, ton entrevue, si tu veux le jouer en onde, 7 minutes, max, 5 minutes. Alors moi, quand j'ai eu la chance de parler avec quelqu'un sur un podcast pendant une demi-heure, c'est ça. Parce que des fois, ça prend comme 10 minutes à prendre que la personne se dégèle un peu. Ça détende. Exact. Mais, une autre chose que j'ai vécu, le challenge, quand je faisais des junkets, des press junkets, tu as 3 minutes pour faire une connexion avec quelqu'un. Et la personne qui est dans la chaise avec les nuages comme ça, ils sont là et ils ont un full de personnes qui viennent. mais si tu peux faire une connexion avec quelqu'un en 3 minutes, alors moi, moi je trouve que tout ça, c'est un art. Et j'ai beaucoup de respect pour le monde qui communique, des good communicators. Je regarde des fois du monde qui fait des entrevues et je regarde ça, j'étudie ça, je trouve ça vraiment quelque chose qui est fascinant. Ça m'amène sur le point que quand on a commencé à se parler, parce que nous, on a clairement un podcast qui est en français, tu es un anglophone, toi tu écris du contenu plutôt en anglais, The Power Hour. J'ai écouté, c'est fantastique. Puis là, je t'ai dit, what about, qu'est-ce que tu en penses de faire un podcast sur le rétablissement en anglais? Parce qu'il y a des gens qui nous le demandent. On en a parlé. Puis je pense que tu m'as dit, c'était une façon pour toi aussi, c'est un genre de service. Mais pour moi, et c'est la raison que quand je t'avais écrit, je trouvais que ce que vous faisiez était vraiment spécial, et c'est important que le monde que tu redonnes un peu, et je trouve que c'est sûr que c'est un programme, pour moi, je suis parti d'un programme qui est anonyme. Mais par rapport à mon anonymité, moi, je ne suis pas peur de parler de mon rétablissement. Rétablissement. Thank you. That word. What's the other word that's hard to say? Il y a un autre mot qui est vraiment dur à dire. Merci. Non. Jean-Claude, tu as de la mauvaise foi à ça. Va faire ton programme. Just joking. Non, mais c'est sûr, des fois, je vais vivre ma sobriété out loud, mais si toi, tu me dis que tu es sobre, moi, je ne vais jamais parler de ça. À personne. À personne. Mais écoute, je te comprends tellement, je suis allé, j'ai été invité dans un congrès AA à Québec. J'ai partagé. Là, j'étais à Québec, il y avait beaucoup de gens avec beaucoup de sagesse, dans le sens qu'il y avait beaucoup de têtes blanches. Ça, c'est une des affaires que moi, j'aime d'AA. Il y a d'autres personnes qui se reconnaissent moins quand ils rentrent dans une salle. Ils aiment plus des réunions où il y a plus de jeunes. Il y a des réunions AA pour les jeunes. Bref, une des affaires qu'on m'a parlé à la fin de mon partage, parce que les gens venaient me remercier, il y a eu des personnes qui sont venues me voir, il y a eu un jeune homme qui est venu me voir qui est rentré dans une salle il y a 20 jours puis son premier contact, ça a été d'écouter un podcast sur le rétablissement, entre autres notre podcast. Puis il a dit, c'est ça qui lui a donné comme un coup de pied puis du courage d'aller dans une salle. Ça fait que pour moi, c'était, une autre fois, c'est ça notre paye, mais c'était une confirmation que ça fonctionne puis que qu'est-ce qu'on fait, c'est important. Ça fait que c'est une façon de faire du service à moins que je me trompe. Ben oui, et je trouve que c'est vraiment fameux et c'est incroyable qu'est-ce que vous faisiez parce que ça prend ça, ça prend ça que le monde sache qu'il y a une autre façon de vivre. Comme, c'est fun si tu te mets dans la sobriété, mais si tu le gardes juste à toi, comme, ça prend ça des fois, ça prend des premiers contacts pour le monde. Peut-être ils vont écouter ça, ils vont te dire, wow, peut-être ils vont te voir et te dire, mais regarde ça, elle a changé sa vie. Mais ultimement, est-ce que tu as trouvé le petit pamphlet? C'est une intervention divine. Toi, tu ne connaissais pas les fraternités, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas les fraternités et qui ne savent pas qu'il y a des solutions qui existent. Et sais-tu, comme je t'avais dit, il n'y avait personne qui m'a parlé de ça et peut-être il y a du monde qui sont dans la même situation que moi. Ils sont 20, 21, ils boivent de la bière, ils fument du pot, tous ses amis font ça, alors c'est pas différent, mais peut-être ses amis prennent un couple de pot, fait deux ou trois bières, mais lui, il prend deux grammes de pot et douze bières. Et sais-tu comme c'est les mêmes choses, mais c'est pas la même chose. Alors, ça prend des fois le monde de se parler. C'est important. Et je trouve que dans les premiers A, quand ils ont commencé ça, l'animité, c'était important à cause que, quand tu lis dans le big book, ça dit, on est 100, we're 100 men and women qui font ça au début. Alors, je pense que la raison de l'animité dans le temps, c'était à cause qu'ils étaient pas prêts pour tout le monde qui voulait, qui va avoir de l'intérêt. Alors, c'était important qu'ils bâtissent un network un peu qu'ils ont bâti maintenant. Alors, je sais pourquoi je pense que l'animité, ça changeait un peu. Mais ça reste encore aussi important. Oui. Parce que quelqu'un qui va rentrer dans une salle de meeting, qui est juste n'importe quoi, qui est juge, qui est avocat, qui... que ça pourrait être mal... Des fois, moi, je reçois des messages beaucoup de gens qui font ça dans la vie, qui sont intervenants, qui ont dit des coordonnées mal chaussées, qui sont travailleurs sociaux, qui sont au service de gens qui, eux, ont des problèmes de consommation, mais qui, eux-mêmes, en souffrent. Donc, je pense que pour ces gens-là, l'anonymat reste tellement, tellement important. J'ai souvent rencontré des gens qui sont enseignants. Pour eux, ils disent, si mon employeur vient le savoir, ça peut avoir des conséquences. C'est encore tabou. Je sais. Et je sais que... Moi, je suis sur un podcast que je parle de prendre ma première ligne de coke. Il y a du monde qui me dit, oh, mais... Mais t'es à Chaume, fait que... Non, mais c'est... T'es pas le premier animateur de Chaume, je pense. parce que... Mais c'est drôle parce que... I don't fucking care. Comme, c'est plus important que moi, je dis quelque chose qui va faire la différence à quelqu'un. que quelqu'un va s'identifier. Je pense à ce que tu viens de dire. Moi, je connais... I know who I am. Je connais qui je suis. C'est-tu comme... J'ai pas de secret. C'est-tu comme... Ma vie est un open book. Et... T'as plus honte. Oui, mais non. Puis, je pense que c'est ça la différence de conserver. Tu sais, il y a une ligne qui est fine entre l'anonymat et la confidentialité. Oui, oui, oui. Puis, c'est ça. Puis, moi, je l'ai entendu aussi des gens qui disent, ah, vous autres, votre podcast, l'anonymat, c'est comme... Je brise l'anonymat de qui? Personne. Non, je sais. Moi, je parle de mon cheminement. Puis, tu sais, toi, t'as eu la chance d'avoir un sac avec un masque puis un pamphlet dedans. Mais la génération... Mais l'aménateur, c'est où, le masque? Non, mais la génération de 21 ans aujourd'hui, eux autres, c'est différent. Tu sais, comme tu disais, moi, j'ai fait 4-1-1, on m'a répondu. Eux autres, c'est Google, puis EA, puis t'attends. Fait que c'est sûr que le moyen de dire que ça existe... Ça change. Je pense que c'est juste ça qu'on fait. Oui, mais c'est ça. Et sais-tu comme les podcasts n'existaient pas avant? Non. Alors, il y a des choses qui changent. Même dans le Big Book, ça dit, ils ont changé ça pour la quatrième édition. Il dit, on parle de person to person, on parle de modem à modem. Parce qu'on n'avait pas des modems avant. Oui, oui. C'est ça. Les modems dans les ordinateurs. Oui. Alors, sais-tu, il y a des choses qui changent, mais il y a des choses qui sont simples qu'il ne faut pas changer. Mais c'est le véhicule qui a changé, mais le chemin est le même. Oui, exactement. Mais je pense que ce n'est pas un au revoir, Jason, parce qu'on est fiers d'annoncer qu'on lance le podcast Grain d'espoir en anglais qui va s'appeler... Yeah. C'est quoi le nom en anglais? Exact. Grain of hope. So you mean we'll be able to do this podcast and I can speak in English and I won't have to search for my words. And you guys can look for your words? And you know what, Jason? I think the first person you should book on your podcast, the English version one, is Sharon Osborne. Moi, si ce n'est pas Sharon, je... You're out, you're out. mais imagine comment ce serait qu'un rat. I know. I mean, I don't know. Je ne sais pas si elle est dans le réatablissement. Non, mais moi, je trouve que Sharon, son histoire est tellement intéressante parce que son mari et ses deux enfants se battent avec la maladie. Donc, elle, comment? Elle a vécu ça comme codépendante. Comme codépendante. C'est ça la chose avec elle que le monde oublie, c'est une des femmes les plus fortes que tu ne vas jamais rencontrer. C'est une femme qui est rentrée dans le monde des hommes, de métal, de musique, mais elle était tellement fort. Elle a donné le... Si tu comme... Get on it. C'est ça. C'est là, cette entrevue est terminée. Mais là, c'est toi qui vas commencer à travailler parce que là, tu vas être le co-animateur du podcast Grain of Hope. Nice. C'est toi qui vas m'aider avec le lingo en anglais et je te laisse le mot de la fin, Jason, s'il y a quelque chose qu'on ne t'a pas posé comme question, quelque chose que tu voudrais dire, quelque chose que tu veux plugger, c'est ton moment, mon ami. Honnêtement, c'est juste, si tu connais quelqu'un qui a besoin de l'aide, n'êtes pas gêné de leur parler. C'est important que... Des fois, si tu vois quelqu'un qui a un problème et tu fais-le... Des fois, le monde va « Ah, mais je ne veux pas me mêler là-dedans. » Mets-toi là-dedans, des fois. Ça prend quelqu'un pour avoir la courage de dire « Hey, je pense peut-être que tu as un problème. » Et si tu as un problème... Tendre la main. Exactement. La seule façon que ça continue, c'est d'être là pour aider quelqu'un. Sinon, là, c'est ça la... La roue. C'est ça la roue. L'importance du service, c'est ça. C'est très important. Souvent, ce que les gens ne se rendent pas compte... Tu sais, quand moi, je suis dans mon égo, mon égo-centrisme, j'ai l'impression que quand je vais donner à quelqu'un, je perds quelque chose. Mais moi, à chaque fois que je parle avec quelqu'un de mon histoire ou que je l'écoute, moi, ça me la rappelle de mon histoire. Puis moi, j'ai besoin de m'en rappeler parce que ce matin, quand je m'en venais et j'ai croisé une Tesla, je me suis dit « Ah, il me semble que ma vie irait mieux si j'avais une Tesla. » j'ai encore ces pensées-là. Non, mais j'ai encore ces pensées-là comme tout le monde. ça me ramène à ce que j'ai reçu comme cadeau depuis que j'ai arrêté de consommer au lieu de focuser sur ce qui me manque pour illusoirement être heureux. J'ai tout ce que j'ai besoin. Regarde, j'étais avec vous. Tu nous as. Petit dernier mot de la fin. Non, mais moi, je suis tellement heureuse puis je suis contente que ce projet-là en anglais existe parce qu'on avait la demande puis je pense que ça va faire du bien aussi d'avoir un espace pour s'exprimer en anglais et parler du rétablissement. Bravo Angelo. Bravo Jason. Jean-Claude, merci. Merci à tous sur ces mots remplis de sagesse. Il ne reste plus qu'à vous dire. Merci, au revoir. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un like, c'est apprécié. Let's wrap. Sous-titrage ST' 501